Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venu. Je suis très contente aujourd'hui d'accueillir pour cette dernière conférence de culture générale de l'année Emmanuel Blanchard, que je connais bien, qui est un ami. Emmanuel, donc tu es maître de conférence, comme on dit, en sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin, pas très très loin d'ici. Et tu travailles aussi à Sciences Po Saint-Quentin, qui est associé à notre université, d'une manière ou d'une autre. Et depuis longtemps, tu travailles sur l'histoire des migrations, l'histoire des colonisations aussi, et également sur le maintien de l'ordre, la police. Et tu as d'ailleurs publié un ouvrage qui était issu de ton travail de thèse, qui s'intitule « La police parisienne et les Algériens », sur la période 1944-1962, qui est publié aux éditions du Nouveau Monde en 2011. Et puis plus récemment, tu as publié à la découverte, tu as l'ouvrage là, « L'histoire de l'immigration algérienne en France » en 2018. Et les deux, je vous les conseille très très vivement. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler un peu aux confins de tes deux principaux sujets de recherche pour l'instant, c'est-à-dire, finalement, la colonisation et le maintien de l'ordre, puisque tu m'as proposé de venir parler, finalement, des violences de sortie de guerre et des troubles dans la nationalité, finalement, suite à l'indépendance algérienne, donc un petit peu avant et un petit peu après. Voilà, merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu à Sergi en cette période de fin de semestre qui est très chargée pour nous, universitaires, en tâche de tout genre. Donc, merci beaucoup d'être là et je te passe la parole. Merci à toi, Karine, pour l'invitation. Merci à vous, toutes et tous, d'être venus. J'enlève brièvement mon masque, mais je sors du Covid. Donc, si je vous le dis, c'est parce que je n'ai pas très bien préparé cette conférence. Je vais essayer de faire au mieux quand même et je vais me remasquer. Et je vous remets, pour que vous soyez dans le bain, le résumé de ce que je vais dire aujourd'hui, que vous avez sans doute lu avant de venir à la conférence. C'est les deux diapositives que je vais vous passer maintenant où, effectivement, on va parler de la guerre d'indépendance algérienne, mais d'un moment spécifique qui est à la fin de la guerre. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de sortie de guerre maintenant, en histoire, et des conséquences qu'elle a eues d'une certaine façon jusqu'à nos jours. J'annonce des événements qui sont passés entre 1961 et 1963, mais c'est des événements qui, à bien des égards, ont des conséquences jusqu'à nos jours. Donc là, la deuxième partie du résumé s'affiche. Alors, je présume que si Karine a placé cette conférence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain écho avec l'actualité. Vous savez sûrement qu'on est dans le 60e anniversaire, les 60 ans de la commémoration de ce que d'aucun appelle la fin de la guerre d'indépendance algérienne. On va revenir sur est-ce que c'est la fin de la guerre, de ce qui est caractérisé juridiquement et politiquement par les accords déviants. Les accords déviants, on va en toucher deux mots, les 18 et 19 mars 1962. Et si vous êtes un tout petit peu attentif à l'actualité, vous avez dû voir que cette actualité, ce n'est pas simplement quelque chose qui intéresse les historiens et les historiennes, qui intéresse les personnes férues d'histoire. Vous avez dû voir que c'est quelque chose qui a résonné dans le débat politique, notamment puisque depuis de longs mois et presque depuis le début de son quinquennat, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, a considéré qu'il faisait partie de ses fonctions de réconcilier les mémoires autour de la guerre d'Algérie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait autre d'une certaine façon, puisqu'on va essayer de ne pas aborder la guerre d'Algérie par son volet mémoriel, ce dont on se souvient, ce qui aujourd'hui, d'une certaine façon, fait débat dans la perception de ce qui s'est passé dans le passé. La question harki, la question pied-noir, le contentieux diplomatique entre la France et l'Algérie, mais on va plutôt s'intéresser à ce qui s'est... Qu'est-ce qui est de ce passé s'est cristallisé dans le droit et dans des pratiques administratives. Donc on ne va pas commémorer aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on devrait commémorer, par exemple, aujourd'hui, ça serait les fameux accords déviants dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que les accords déviants ? Les accords déviants, effectivement, en France, et je dis bien en France, c'est une date qui est considérée comme une date qui pourrait marquer la fin de la guerre d'Algérie. Et je dis guerre d'Algérie, non pas guerre d'indépendance algérienne, parce que guerre d'Algérie, c'est le point de vue français. C'est notamment le point de vue des appelés, des conscrits, des soldats qui ont été envoyés par centaines de milliers combattre en Algérie entre 1974 et 1962. Puisque les accords déviants, le 18 mars, ils sont... l'accord a lieu le 19 mars, ce qu'il signifie avant tout, c'est que le 19 mars est un accord de cessez-le-feu. Donc, autrement dit, à partir du 19 mars, il ne devrait plus y avoir de combat. La guerre est supposée finie. Cependant, ces accords déviants sont largement sujets à caution, puisque, comme dans tout conflit, il ne suffit pas que les belligérants disent que c'est la fin de la guerre, pour que ce soit la fin de la guerre. Vous voyez bien, on est en pleine guerre à l'est de l'Europe, avec l'occupation de l'Ukraine. Les accords de cessez-le-feu, il y en a plus ou moins pris pour quelques heures, ils ne sont jamais respectés. Bon, les accords déviants, d'une certaine façon, même si, effectivement, ça marque la fin de la guerre, puisque ça prépare l'indépendance de l'Algérie par une période transitoire. Un pays ne peut pas devenir indépendant du jour au lendemain. Il faut que se mette en place une nouvelle administration. Et c'est ça que font les accords déviants. Mais dans ces moments de mise en place, vous imaginez bien qu'il y a encore des points de vue très contrastés qui s'affrontent et que les armes continuent de parler en partie. Notamment par des groupes qui sont incontrôlés, des groupes dits terroristes, qu'ils sont du côté algérien et surtout du côté français à partir de cette époque-là, avec l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. L'OAS, ce sont d'une certaine façon, les soldats perdus de l'Algérie française, ceux qui considèrent que l'Algérie ne peut pas devenir indépendante et qu'il faut aller au bout d'une politique qui doit aller jusqu'à la destruction de l'appareil productif, etc. si jamais l'Algérie doit devenir indépendante. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en France, il y a des controverses sur ce point de vue-là. Ceux qu'on appelle les pieds noirs considèrent que le 19 mars 1962, ce n'est pas la fin de la guerre, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin d'un monde pour eux, la fin d'un monde qui va être encore plus violent puisque pour eux, les violences de la guerre d'Algérie vont plutôt débuter à ce moment-là que finir à ce moment-là, alors que pour les Algériens, ils ont déjà eu des centaines de milliers de morts dans les mois et les années précédentes. Et donc, il y a controverse. Est-ce qu'on peut commémorer cette date-là ? Pour les Algériens, cette date-là n'est pas très importante. Pour les Algériens, la date qui est importante, c'est la date de l'indépendance de l'Algérie. Alors, je vous donne un petit peu des dates parce qu'il y a des affrontements qui sont compliqués. Du point de vue juridique, l'Algérie devient indépendante le 3 juillet. Pourquoi elle devient indépendante le 3 juillet ? Puisque les accords déviants avaient prévu des référendums côté français, côté algérien, qui devaient enteriner l'indépendance. Le résultat français est tombé depuis le printemps, le 8 avril 1962, et l'Algérie a organisé son référendum le 1er juillet. Et comme le résultat est bien sûr positif, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet. Et donc le 3 juillet, du point de vue du droit international, l'Algérie devient un pays indépendant. Or, la date que retiennent les Algériens, je ne sais pas, il y a peut-être des Algériens ou des enfants d'Algériens dans cette salle, c'est plutôt le 5 juillet. Pourquoi c'est le 5 juillet ? Puisque l'État algérien naissant a attendu le 5 juillet pour fêter l'indépendance. Pourquoi il a attendu le 5 juillet pour fêter l'indépendance ? Parce que le 5 juillet, c'était 1962, c'est 132 ans jour pour jour après le débarquement français à Sidi-Ferouche. Sidi-Ferouche, c'est une petite crique près d'Alger, et c'est là où a débarqué la marine française en 1830 pour entrer dans un processus d'occupation et de colonisation de l'Algérie. Alors attention, l'Algérie n'a pas été occupée et colonisée pendant 132 ans sur tout son territoire, dans toute son ampleur. Il y a eu des guerres incessantes, au moins pendant plus d'un demi-siècle, avant que la présence française et l'occupation française se stabilisent. Mais c'est bien ce moment où la France va commencer à s'approprier ce territoire algérien qui, jusqu'alors, était une régence de l'Empire ottoman. Il n'y avait pas une Algérie indépendante du point de vue international, mais ça ne veut rien dire, puisque 1830, nous sommes au début du XIXe siècle, on n'est pas dans le monde des États, du droit international que l'on connaît aujourd'hui, on est plutôt dans le monde d'empires où il y a des territoires qui sont plus ou moins autonomes. La régérence d'Alger est un territoire plus ou moins autonome de l'Empire ottoman jusqu'à ce que la France y met de pied le 5 juillet 1830. Et c'est ce monde-là qui se défait avec l'indépendance, c'est le monde de la colonisation qui se défait avec l'indépendance du 5 juillet 1962. Par rapport à ce qui va nous intéresser, nous, dans ces accords déviants, qui sont un texte juridique qui, d'ailleurs, a été très peu appliqué. Pourquoi elle a été très peu appliquée ? Parce que les anticipations qui se faisaient, on va dire, à la fin de l'année 61, au début de l'année 62, vont être totalement chamboulées par la sortie de guerre. Notamment, ce que va chambouler la sortie de guerre, c'est que les Européens d'Algérie, on va y revenir, les Français d'Algérie, les descendants des colons, d'une certaine façon, vont quitter l'Algérie. Or, ce qui n'était pas prévu, notamment, parce que l'État français ne voulait absolument pas les voir quitter l'Algérie. Ils n'avaient pas envie d'accueillir un million d'exilés, pour le dire très rapidement. Les Algériens n'avaient pas forcément tous envie qu'ils partent, notamment parce que, pour assurer une transition dans un État naissant, il est bon qu'une partie des électriciens, des instituteurs, que sais-je encore, reste sur place pour assurer une transition étatique. Et ce que prévoyaient les accords déviants, c'était beaucoup, par exemple, quelles vont être les garanties données aux Français de statut civil, on va, voilà, je le dis comme ça, mais c'est le droit de l'époque, qui allaient rester en Algérie. Et, or, ces personnes vont quasiment toutes partir, même si elles ne partent pas toutes en même temps. L'exil de ceux qui vont être appelés après les pieds noirs, c'est-à-dire, jusqu'en 1958, personne ne connaît le mot pieds noirs. C'est un mot qui s'est imposé après. L'exil des Français d'Algérie, il est très important à partir de mai 1962, il avait commencé un petit peu avant, il atteint son acmé à l'été, mais il y a encore des personnes qui vont rester, plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers, qui vont rester au moins jusqu'en 1965. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans les villes d'Algérie, quand vous visitez la ville, il y a toujours un Algérien qui vous amène voir les personnes qui ne sont jamais parties, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont jamais parties, on reviendra sur les conditions dans lesquelles elles sont restées. Nous, ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, parce qu'on va surtout s'intéresser aux répercussions sur la métropole, c'est ce qu'il y a dans ces accords déviants du point de vue des Algériens qui sont en France. Alors attention, les Algériens qui sont en France, avant 1962, ils sont français. Et depuis 1958, ils sont même français dans la totale égalité des droits. Parce que cette histoire est une histoire compliquée. L'histoire de la nationalité française, c'est une histoire où vous l'avez vu avec les femmes notamment, une partie de la population n'a pas les mêmes droits que les autres. Bon, les colonisés, beaucoup de colonisés avaient la nationalité française, mais ils n'avaient pas pour autant la pleine citoyenneté française. Et c'était le cas des Français musulmans d'Algérie, la catégorie juridique qui existe à partir de 1944, qui a succédé d'une certaine façon pour le dire vite, je ne vais pas attendre d'entrer dans les détails, à celle d'indigènes, un mot que vous connaissez mais qu'il faut employer avec des guillemets. Pourquoi des guillemets ? Puisque à la fois c'est une catégorie juridique, donc il s'agit de bien montrer que c'est un mot extrait des catégories juridiques et aussi parce que c'est une catégorie dépréciative. Donc on prend nos distances par rapport à cette catégorie, mais elle n'existe plus juridiquement après la Seconde Guerre mondiale. Juridiquement, ce qui existe après la Seconde Guerre mondiale, c'est deux catégories de Français en Algérie, ceux qu'on va appeler ce qui dans le droit sont les Français de statut civil parce qu'ils dépendent du code civil, vous connaissez tous le code civil, donc là pour le coup je n'ai pas besoin d'entrer en détail et qui sont les colons, descendants de colons, les Européens, les Français d'Algérie et la population autochtone, celle qui était là avant l'occupation française, quoique c'est un peu plus compliqué parce qu'une partie de cette population qui était là avant l'occupation française, notamment les Juifs d'Algérie ont été naturalisés en masse en 1870 et des Algériens musulmans sont devenus Français dépendant du code civil aussi au fur et à mesure des années, mais la grande partie de cette population autochtone, elle, à partir de 1944, est qualifiée de Français musulmans d'Algérie. Et officiellement, à partir de 1958, la Ve République, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que la Ve République est née de la guerre d'Algérie. De Gaulle est arrivé dans les fourgons de l'armée française, d'une certaine façon, est arrivé dans les fourgons de poutchistes, même si lui-même n'était pas un poutchiste. C'est là où les choses sont extrêmement compliquées. Et donc la nouvelle Constitution, elle, considère qu'en Algérie, il n'y a plus qu'une catégorie de Français. Il n'y a plus de Français musulmans d'Algérie, il n'y a plus de Français de droit civil, même si, bien sûr, tout ça ne disparaît pas dans les pratiques et dans les esprits. Et dans le droit, cela disparaît. Et donc, ce qui rend cette guerre extrêmement fratricide, d'une certaine façon, c'est qu'il y a plein de dimensions d'une guerre civile dans la guerre d'indépendance algérienne. Vous savez que ce n'est pas une guerre du point de vue du droit international. Pourquoi ce n'est pas une guerre du point de vue du droit international ? Tout simplement parce que l'Algérie, du point de vue statutaire, ce ne veut pas dire que c'est ce que vivent les Algériens dans leur esprit et dans leur chair, du point de vue statutaire, ce sont des départements français. Donc, ce sont des opérations de maintien de l'ordre et non pas une guerre du point de vue du droit international. Et il ne faut pas croire qu'il y a deux blocs qui s'affrontent bloc contre bloc. Il faut avoir à l'esprit d'où vient la violence la plus forte, du côté, bien sûr, de l'armée française. Cette armée française, il faut avoir en tête, on va y revenir avec les camps de regroupement, ce qu'a été l'horreur de cette guerre pour la population algérienne. Pour vous donner juste un ordre d'idée, parce que je sais que les chiffres, ça vous embrouille, etc., mais un ordre d'idée, vous savez tous ce qu'a été la boucherie de la guerre 14-18. Vous savez que cette boucherie a été plus importante encore qu'en France, alors que vous voyez sur tous les monuments des villages, ces dizaines et ces dizaines de morts dans le moins de petits villages, elle a été plus importante encore dans des pays tels que la Serbie, qui sont les pays qui ont connu le plus de morts. La guerre d'indépendance en termes de choc démographique, en termes de nombre de morts, même s'il y a des controverses sur les chiffres, comme à chaque fois qu'il y a des conflits, c'est de l'ordre de grandeur d'au moins les pays les plus touchés par la guerre 14-18. Donc des niveaux de guerre dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Aucune idée aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, l'Algérie musulmane, puisque cette catégorie musulmane, c'est aussi une catégorie juridique, on pourrait y revenir dans les questions. L'Algérie musulmane, à l'époque, c'est 9 millions d'habitants, c'est près d'un demi-million de morts, la guerre d'indépendance algérienne. Il faut bien avoir... Donc quand je dis qu'il y a des conflits emboîtés, bien sûr, il y a ce conflit le plus important. Mais tous les Algériens ne sont pas pour autant en faveur de l'indépendance. Tous les Français ne sont pas des défenseurs de la colonisation. Et on a des populations qui, d'une certaine façon, sont imbriquées, puisque certes, l'Algérie veut devenir indépendante, mais il y a en France, à l'époque, 400 000 Algériens. 400 000 Français musulmans selon la catégorie juridique de l'époque. Donc le devenir de ces 400 000 personnes, c'est au cœur du conflit, même si c'est un peu moins au cœur du conflit que le devenir d'environ 1 million de Français qui sont installés en Algérie. Donc la fin d'une guerre, c'est aussi, mais que vont devenir ces personnes des deux côtés de la Méditerranée ? Et ce qu'il y a de prévu dans les accords déviants, vous voyez, c'est que les Algériens, ils vont devenir des étrangers, ces Français, avec l'indépendant, ces Français musulmans. C'est ça, la fin de la guerre. C'est faire transformer le statut, après toutes ces violences, il faut transformer le statut d'un certain nombre de personnes. Et si on s'intéresse à ceux qui étaient des Français musulmans, grosso modo, grosso modo, ils vont devenir des Algériens. Ils vont avoir leur propre nationalité. Donc, de l'autre côté de la Méditerranée, ça veut dire qu'ils vont avoir un État indépendant. De ce côté-ci de la Méditerranée, ça veut dire qu'ils vont devenir des étrangers. Et donc, ils vont devenir des immigrés, non plus simplement au sens culturel du terme, non plus simplement au sens géographique du terme, mais aussi au sens statutaire du terme. Mais ils ne vont pas devenir des immigrés comme les autres, puisque vous voyez que ces Algériens, avec les accords déviants, d'une certaine façon, pour eux, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans un monde de frontières. En tout cas, théoriquement, pendant un certain temps, ils restent dans un monde où ils peuvent traverser les deux rives de la Méditerranée comme on traverse la Seine. C'est une expression qui est utilisée à l'époque notamment par les défenseurs de l'Algérie française. Il faut savoir d'où est bien cette expression. Et au-delà de la liberté de circulation, ils ont aussi le maximum de droits qu'on peut avoir dans une France qui sépare Français et étrangers. C'est-à-dire, à l'époque, il faut imaginer qu'un étranger, ça ne vote pas aux élections prudionales. Les Algériens peuvent voter aux élections prudionales. Donc voilà, il y a tout un étranger, ça ne peut pas posséder un café à l'époque. Pour obtenir une licence 4, il faut être français. Les Algériens, eux, ne sont pas considérés comme étrangers de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dizaines de milliers de cafés et d'hôtels qui sont déjà tenus par les Algériens et dans les négociations, il y a bien sûr le devenir de cette population. Donc là, vous voyez avec cet exemple que le processus de séparation, même du point de vue juridique, ça va être quelque chose de compliqué. Et c'est ça qu'on va voir en détail aujourd'hui. Même si on va, je vais revenir sur le droit, on va aussi l'aborder au travers de, quand on sépare, comme ça, quand on tranche dans le corps national, la métaphore ici est importante, c'est aussi une opération chirurgicale qui se fait dans la violence. Ce n'est pas qu'une opération juridique, c'est aussi une opération chirurgicale qui se fait dans la violence. Et je vous donne deux exemples à partir des déclarations justement d'Emmanuel Macron dont je vous ai dit qu'il avait essayé depuis quasiment le début de son septennar, de ce qu'il appelle réconcilier des mémoires. Il a ainsi fait cette déclaration le 17 octobre 2021 à propos du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Si vous ne connaissez pas ce massacre, je vous invite à me lire, voilà, tout simplement, en ligne, par exemple, sur le site du musée de l'immigration ou sur le site de la revue de l'histoire pour entrer dans les détails de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé ce jour-là, vous le connaissez peut-être au travers de l'image « Ici, on noie les Algériens », c'est-à-dire une police qui matraque des manifestants. Est-ce que ce sont des manifestants ? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas, qui tuent des Algériens et qui, pour masquer son crime, les jettent dans la Seine. Les corps ressurgissant les jours et les semaines après, ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir une mesure de l'ampleur de cette répression qui, à l'époque, a été qualifiée de massacre, de pogroms, de Saint-Barthélemy musulmane, même si on n'est pas dans la même proportion. En gros, une centaine de morts sur la période de septembre-octobre, bilan minimal, comme le font les historiens quand ils font des estimations démographiques. Si je vous mets cette déclaration sous les yeux, c'est à la fois parce qu'elle est très importante, puisque pendant des années, l'État français, vous imaginez bien, qu'il a dissimulé ce massacre. Il a dissimulé ce massacre dès l'époque, comme le... si vous voulez, ça se passe un peu comme quand il y a ce qu'on appelle une bavure policière ou un homicide policier du point de vue où on se passe, où les jours suivants, le porte-parole du gouvernement dit, bien sûr, la police n'est pas impliquée, la presse dit la même chose, puis au bout de quelques jours, il y a des journalistes qui regardent d'un peu plus près, il y a des témoins qui se font entendre. Donc, il y a une sorte de dissimulation d'État, mais qui a été beaucoup plus forte, peut-être, avec ce massacre, même s'il y a aussi des gens qui se sont exprimés, il y a aussi des journalistes qui ont essayé de faire leur travail, alors même qu'on est en période de guerre et qu'il y a une censure. Attention, nous sommes dans une période de guerre et où il y a une censure. Il faut toujours avoir en tête des hiérarchies dans les moments. On peut toujours dire les journalistes français, aujourd'hui, ils sont à la botte du pouvoir. Oui, mais il y a quand même une liberté de la presse. Cette liberté de la presse, elle n'est pas totale, je vous l'accorde. Il y a des puissances économiques, etc. Mais bon, voilà, si, grosso modo, un journaliste qui va écrire sur une bavure, il ne voit pas son journal paraître avec un carré blanc où on a découpé son article. À l'époque, la censure, ça veut dire ça. Concrètement, ça veut dire qu'il faut l'ouvoyer avec la censure et donc ça fait que le niveau d'information sur cet événement n'est pas forcément extrêmement élevé, même si l'État n'arrive pas à tout dissimuler. Au-delà de dissimuler, il ne l'a pas reconnu. Il peut avoir dissimulé à certains temps, et puis après, une fois la guerre finie, reconnaître. Il y avait un tout début de reconnaissance avec François Hollande sous forme d'un communiqué de presse au moment où il est devenu président de la République en 2012. Mais ce communiqué de presse, en gros, il disait il y a eu des morts, mais il ne disait pas comment les personnes étaient mortes. Voilà. Et donc ici, même si on ne voit pas le mot police, il y a le mot répression, il y a l'accent mis sur Maurice Papon, et Maurice Papon est préfet de police à l'époque. Donc, on a un niveau de reconnaissance qui est beaucoup plus élevé. Et donc, il faut reconnaître ici que, d'une dernière raison, pour la première fois, l'État a commencé à endosser ses responsabilités au moins du point de vue déclaratif. Parce que la responsabilité, ce n'est pas simplement quelque chose de déclaratif et mémoriel. ça pourrait avoir bien d'autres conséquences. Mais en tout cas, il y a ce tournant, ce point de vue-là. Mais si je vous le montre, c'est aussi parce que l'incapacité à dire les choses clairement aujourd'hui, il faut dire que c'est très dur de dire les choses clairement, il ne s'agit pas de... Voilà. Renvoie à la difficulté de désigner les personnes à l'époque. Vous avez vu, j'ai mis dans mon... dans mon PowerPoint, un cique. Quand on met un cique dans une citation comme ça, ça signifie, oulala, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que celui qui cite dit, celui qui parle se trompe. Ou... Et le problème, il est où ? Alors même qu'on a un texte, il faut imaginer, c'est un texte du président de la République qui a été ciselé au mot près. Parce que, voilà, c'est des mots qui, à la fois, sont traités problématiques pour l'État français. À la fois parce que, à quelques mois des élections, se fâcher avec les pieds noirs, et au contraire, attirer d'autres votes, c'est important. Peut-être aussi avoir la capacité à se présenter comme un réconciliateur, ce que cherche à faire le président de la République, et en même temps, à ne pas s'aliener des forces de police dont il a bien besoin dans un certain nombre d'opérations de maintien de l'ordre. Vous imaginez ? Donc tout ça, au niveau de l'État, ça a été lu, relu, des tas de services s'ils sont intéressés, chaque mot a été posé, et pourtant, il y a une erreur juridique fondamentale dans ce texte. Il n'y a pas de décret du 5 octobre. Le 5 octobre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un communiqué de la préfecture de police. Qu'est-ce que ce communiqué de la préfecture de police ? Le communiqué de la préfecture de police dit, en gros, même si le mot est pas utilisé, couvre-feu pour les Français musulmans, ou pour les travailleurs nord-africains, parce que selon les... Il y a des différentes rédactions, et ce trouble dans les mots, il renvoie à deux choses, c'est-à-dire, comment on désigne les Algériens à l'époque ? Très compliqué. Les Algériens sont les Français. Ils sont même devenus Français comme les autres depuis 1958. Mais en même temps, ils sont en lutte pour leur indépendance. Donc, les appeler Algériens, c'est compliqué. Dire que, si on dit les Français, ça va toucher tous les Français. Et donc, il n'y a pas de texte juridique qui soit envisageable. Aucun texte juridique n'est envisageable. Simplement, dans les périodes de guerre, c'est pas le droit qui fait les pratiques. Dans les périodes de guerre, quand la préfecture de police dit, vous ne sortez pas le soir, vous ne sortez pas le soir. C'est pas une petite amende que vous allez prendre si, voilà, à l'époque, les personnes qui bravent le couvre-feu, sont conduites dans des centres d'internement. Et ils sont enfermés sans... peuvent être enfermés 15 jours sans même qu'il y ait la moindre intervention juridique. Et de toute façon, ça peut continuer beaucoup plus longtemps que cela. Et les commissariats de police de l'époque sont aussi des lieux où les violences physiques sont extrêmement répandues. Notamment, parce que les policiers sont animés de sentiments vengeurs contre les Algériens puisqu'ils sont la cible d'attentats de l'organisation spéciale de la Fédération de France, du FLN, qui a tué une trentaine de policiers pendant la guerre d'indépendance algérienne rien qu'à Paris. Donc, imaginez, déjà, vous êtes en France aujourd'hui, ce que les mois qui a suscité quand il y a une mort policière, vous démultipliez cet émoi par le nombre d'attentats qui est encore bien plus fort parce qu'il y a des tas de blessés, etc. C'est ce contexte-là. Donc là, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que 60 ans après, il reste compliqué de désigner ce qui s'est passé à l'époque. Et moi, je pense que c'est vraiment une erreur parce qu'écrire les choses, c'est compliqué parce qu'en gros, on veut dire qu'ils ont bravé quelque chose qui leur interdisait, sauf que cet interdit était illégal puisque vous ne pouvez pas dire à une catégorie de français, vous avez le droit de sortir le soir, à une autre catégorie de français, vous n'avez pas le droit de sortir le soir. S'il y a un couvre-feu, c'est possible de prendre des arrêtés de couvre-feu, mais ils sont soumis à des clauses de légalité. Mais dans la guerre, les clauses de légalité, donc là, c'est la préfecture des politiques qui fait la loi, en gros, pour le dire vite. Mais sauf que là, on a quelque chose qui fait comme s'il y avait encore un état de droit qui s'incarnait, même s'il s'incarne dans des décrets, des lois à l'époque aussi, dans plein de choses, mais pas sur ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque finalement, ce trouble pour désigner les personnes, puisque là, c'est bien ça qui transparaît, c'est quelque chose qui va durer pendant des années, on va y revenir. Alors, dans ces mouvements de séparation, je vous ai dit, il y a la question de savoir comment, en gros, on clarifie les choses. Certains nombres de personnes disent que si l'Algérie devient indépendante, il faut clarifier les choses. Il faut qu'on le voit bien qui est rangé dans la catégorie algérien, qui est rangé dans la catégorie français et où chacun doit être, d'une certaine façon. C'est un peu la même chose avec les Européens d'Algérie. Est-ce que les Européens d'Algérie vont pouvoir rester ? Officiellement, ils vont pouvoir rester. Le FLN est disposé à ce qu'il reste à condition qu'il n'ait pas de droit spécifique par rapport aux autres habitants de l'Algérie, à condition qu'ils se fondent dans le nouvel État algérien, dont la composante arabo-musulmane est en train de monter au fur et à mesure des années de guerre. Et une semaine après les accords déviants, ces Européens d'Algérie, ils ne sont pas satisfaits des garanties que leur offrent les accords déviants. La seule chose qui pouvait les satisfaire, c'était que l'Algérie reste française ou du moins qu'une partie de l'Algérie reste française. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y a eu des plans de partition qui ont été envisagés. En gros, on laisse les villes aux Européens et la souveraineté de l'État algérien s'exerce sur les campagnes où vivent les 9 dixièmes de la population algérienne. Et donc, ces Européens d'Algérie, ils ne sont pas satisfaits et une partie d'entre eux, pas tous. Il y a des Européens d'Algérie qui ont combattu aux côtés du FLN. Il y en a qui étaient très neutres dans l'histoire. Neutres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes subissent des événements et essaient de choisir. Et d'autres sont engagés. Et une partie de ces Européens d'Algérie étaient engagés dans la défense de la cause de l'Algérie française et engagés auprès de l'Organisation de l'Armée Spéciale, l'OS. Et donc, après les accords déviants, l'OS multiplie les attentats et essaient de mettre une partie de la population dans la rue, sachant que cette population d'Europe en Algérie est soumise à une très forte pression de l'appareil répressif français. Ils sont enfermés dans leur quartier. D'une certaine façon, il y a vraiment des échos par rapport à ce qui se passe à l'écouté de la Méditerranée. Ils sont enfermés dans leur quartier où les gendarmes, notamment, patrouillent de façon incessante pour essayer d'aller débusquer les caches d'armes de l'OAS, arrêter les gens de l'OAS. L'entrée et les sorties des quartiers sont filtrées. Et ce qui se passe ce jour-là, le 26 mars 1962, ce qui a été commémoré le 26 janvier 2022 par le général de Gaulle, c'est une autre tuerie. Mais c'est une tuerie de l'autre côté de la Méditerranée. Une tuerie qui, en termes de... Alors, rien n'est symétrique, il ne faut pas mettre sur le même plan, ce n'est pas la même histoire, etc. Mais en termes de nombre de morts, on ne sait pas exactement combien, c'est sans doute une cinquantaine, peut-être plus, donc un peu moins comme top 61, mais finalement, on n'est pas dans des choses qui sont complètement disproportionnées. Et qui tue qui, ce jour-là ? On nous dit ici, c'est l'armée française qui tue les Européens d'Algérie. Est-ce qu'il y a eu une provocation de l'Ouest ? C'est quand les armes parlent, on ne sait jamais trop qui a tiré le premier, c'est une des questions qui se posent, mais en gros, ces Européens d'Algérie sont tombés sous les balles de l'armée française, en particulier une unité de tirailleurs, c'est comment on fait la guerre en période coloniale ? On déplace les colonisés d'un empire, d'un coin de l'empire à l'autre, pour qu'ils fassent la police des autres colonisés. C'est un petit peu l'histoire de la colonisation depuis le début, mais ayez en tête, par exemple, juste en termes d'ordre de grandeur, que les morts de la France pendant la guerre d'Indochine sont pour une bonne partie des soldats d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, ceux qu'on appelait les tirailleurs. Et cette histoire, elle existe encore à ce moment-là. Donc en gros, vous avez des Européens d'Algérie qui se vivent comme les vrais Français et qui disent qu'on est abandonné par la France, on est abandonné. Alors quand ils se disent abandonné, attention, l'OAS tire sur les gendarmes. Il y a des dizaines de gendarmes qui sont tués en Algérie. Ils ont ordre de tirer à vue sur les gendarmes, les militants de l'OAS à l'époque. On est abandonné par la France et qui fait-elle tirer contre nous ? Elle fait tirer ces faux Français de tirailleurs qui sont en train de devenir indépendants ou sont devenus indépendants puisque là, c'est plutôt des personnes issues d'Afrique de l'Ouest et vous savez que les indépendances en Afrique de l'Ouest ont eu lieu en 1960 si on voit les choses un petit peu globalement. Donc là, on a la narration du président de la République c'est une date qui est encore plus oubliée d'une certaine façon que le 17 octobre 1961 qui est par contre vitale pour les quelques centaines de milliers ou millions de personnes qui ont une histoire ancrée dans l'histoire des Français en Algérie qui sont les seuls à se souvenir d'une certaine façon de cette date. Si vous allez sur Google aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a quasiment rien sur la tuerie de la rue d'Islie alors que c'est des 60 ans et la seule presse qui en parle, c'est le Figaro, ses valeurs actuelles et c'est surtout des commémorations dans le sud de la France où vivent de nombreux descendants d'Européens d'Algérie. Mais ce qui se joue là du point de vue symbolique c'est quelle va être la place de ces Français d'Algérie en Algérie. Ils peuvent rester mais ils ne doivent pas entraver le processus de paix qui est celui qui a été choisi par le président de la République le général de Gaulle de la même façon qu'en octobre 61 le général de Gaulle savait déjà qu'Algérie était indépendante mais ça n'empêchait pas que dans l'opération chirurgicale de séparation il devait y avoir des choses qui soient rappelées par la violence et on va y revenir. Donc les trois points de cette intervention rapidement puisqu'on a essayé d'élaborer pas mal de choses dans le préambule c'est la question d'une sortie de guerre émaillée de massacre. En gros entre alors ce qu'il faut avoir en tête quand même c'est pas il n'y a pas plus de violences à la fin de la guerre qu'il y en a eu au début. C'est des violences qui sont autres. Les violences ne sont plus celles de l'armée française d'une certaine façon beaucoup moins celles de l'armée française contre les algériens qui sont les violences principales de cette guerre. Les violences qui sont autres c'est-à-dire que ce sont de plus en plus les forces de l'ordre police, gendarmerie et pas simplement l'armée qui interviennent puisqu'il y a un rôle de la rue très important à la fin de la guerre alors qu'au début de la guerre il n'y a pas de rôle de la rue simplement parce que dans un état de guerre les manifestations sont interdites et il était voilà depuis 1957 en Algérie il y a ce qu'on appelait la bataille d'Alger les militants de base et le peuple ne descendait plus dans la rue et il va redescendre dans la rue à partir de décembre 1960 je vais peut-être en dire en dire en dire deux mots l'autre point ici c'est que à la fois on a des violences qui sont un peu autres parce qu'elles ne sont pas plus nombreuses d'une certaine façon mais surtout elles nous paraissent nous contemporains donc vivant aujourd'hui comme incompréhensibles en gros depuis 1959 tout le monde sait que l'Algérie va être indépendante voilà tout le monde sait que l'Algérie va être indépendante les négociations ont commencé dès 1960 il y a des Rwandes de négociation des tours de table réguliers certains qui sont clandestins certains qui sont officiels et alors même qu'on sait que l'Algérie va être indépendante il y a une succession de massacres une succession de massacres en Algérie surtout avec avant tout des victimes algériennes décembre 60 juillet 61 des manifestations en décembre 60 c'est le peuple algérien qui descend dans la rue pour à la fois demander l'indépence algérienne et soutenir de Gaulle ça nous paraît un petit peu un petit peu compliqué mais oui parce que de Gaulle c'est celui qui a annoncé qu'Algérie deviendrait indépendante et qui en Algérie est en péril d'une certaine façon en juillet 61 le peuple algérien descend dans la rue à l'appel du FLN et il descend dans la rue contre les plans de partition dont je vous ai parlé dont je vous ai parlé tout à l'heure à chaque fois des dizaines et des dizaines de morts voire des centaines alors bien sûr ces manifestations ne sont pas non plus des manifestations pacifiques voilà il faudrait y revenir mais voilà on a ces moments d'Akme de l'Uran des massacres qui vont avoir des échos métropolitains le 17 octobre 1961 et qui vont aussi aller en mars 1962 mais aussi juillet 61 il faudrait 62 mais je ne vais pas avoir le temps de l'évoquer à des massacres d'Européens en Algérie soit par l'armée française soit par le FLN et donc voilà on a une période qui est émaillée de massacres des deux côtés de la Méditerranée même si bien sûr avant tout de l'autre côté de la Méditerranée avant tout en Algérie et avant tout des victimes algériennes même si pas seulement et d'une certaine façon on est dans une période où aux violences on va dire structurelles de la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie il faut imaginer que pour les Algériens vous avez parlé d'environ plusieurs centaines de milliers de morts peut-être 400 000 mais c'est aussi des millions de personnes qui sont déplacées en gros l'armée française dit aux personnes où elles doivent vivre et si elles ne vivent pas là on leur a dit de vivre elles sont considérées comme ennemies et peuvent être abattues et donc c'est des déplacements de populations qui sont phénoménaux l'indépendance algérienne c'est avant tout des personnes qui essaient de rentrer chez elles mais pour beaucoup il n'y a plus de chez elles et de toute façon les choses ont changé et quand les choses ont changé elles ne rentrent pas chez elles et donc les questions qui nous intéressent elles sont liées à ce vaste déplacement de population et ce qu'il faut que vous compreniez c'est que cette guerre d'indépendance algérienne finalement elle est un peu comme toutes les guerres même si elle a toutes ces composantes de guerre civile etc les sorties de guerre c'est toujours extrêmement violent pourquoi les sorties de guerre c'est toujours extrêmement violent puisqu'à la fois il y a des personnes qui négocient et qui doivent afficher leur force on ne va pas négocier en position de faiblesse à une table de négociation et quand on va négocier pendant une période de guerre ce qui vous fait votre force c'est votre capacité à vous être imposé dans les luttes et le massacre fait partie de cette technologie de répression dans ces moments-là et les sorties de guerre au-delà de l'affrontement des corps constitués c'est aussi des moments où plein de personnes qu'elles soient algériennes de France algériennes d'Algérie européennes d'Algérie activistes de l'OS activistes de l'organisation spéciale du FLN plein de personnes vont voir leur vie complètement chamboulées vont jouer leur dernière carte d'une certaine façon jouer leur dernière carte soit parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne cause la bonne cause ici ce n'est pas d'un point de vue moral c'est du point de vue de ce qui va a priori être enterriné par le droit notamment international et que ça les touche dans les composantes les plus matérielles et les plus intimes de leur vie vont devoir partir par exemple ou ils vont voir leur statut changer etc donc les sorties de guerre c'est aussi ces moments où les personnes qui sont en arme vont devoir se désarmer une guerre ça veut dire qu'il y a une distribution d'armes imaginez l'Ukraine aujourd'hui imaginez l'Ukraine aujourd'hui ça veut juste dire qu'au moment de la sortie de guerre il y aura un homme sur deux qui aura une Kaneshnikov entre les mains donc bien sûr que les sorties de guerre ce n'est pas très pacifié parce qu'il va falloir savoir qui va prendre le pouvoir à la sortie de la guerre et quand on dit qui va prendre le pouvoir alors que tout le monde est armé ça génère des violences voilà et donc la sortie de guerre algérienne d'une certaine façon elle n'est pas différente des autres sorties de guerre pensez à la France de la libération 1944 la France de la libération 1944 c'est pas simplement les petits drapeaux bleu blanc rouge les grands défilés c'est plein de choses c'est des moments de vengeance aussi c'est les moments où il s'agit de désarmer des personnes qui n'ont pas envie d'être désarmées voilà c'est ça les sorties de guerre et donc les sorties de guerre sont toujours des moments d'intense violence bien que ce soit aussi des moments de négociation et de stabilisation par le droit d'une nouvelle d'une nouvelle situation et c'est vraiment ça qui se passe en 61 et 61 62 et donc je vais juste revenir sur un de ces massacres qui est celui du 17 octobre 1961 en gros je vais pas vous dire ce qui s'est passé j'ai essayé de vous dire ce que ça signifie pour moi ce qui s'est passé ce jour là ce qui s'est passé je vous renvoie à ce que j'ai déjà écrit à ce que d'autres ont écrit notamment mes collègues britanniques Jimmy House et Nick McMaster Jean-Luc Kennedy bien d'autres on sait à peu près ce qui s'est passé c'est pas parce que ça n'a pas été reconnu qu'on ne sait pas ce qui s'est passé même si on ne connait pas le nombre de victimes exactement mais on ne sait toujours pas le nombre de victimes de la commune qui a eu lieu en 1871 voilà quand il y a un massacre on a du mal à savoir le nombre de victimes tout simplement parce qu'on n'enterre pas les gens et on ne le nombre pas en situation de guerre et de massacre comme on les dénombre en situation routinière donc ça rend les choses extrêmement compliquées en revanche sur ce qui s'est passé on sait à peu près et pour comprendre ce qui s'est passé il ne faut pas s'intéresser qu'au 17 octobre parce que quand j'ai donné un bilan tout à l'heure je dis c'est un bilan sur octobre-novembre parce qu'effectivement même septembre-novembre puisqu'il y avait des commandos policiers qui commettaient des exactions bien avant le 17 octobre et en gros ce qu'il faut comprendre c'est que dans ce moment-là les négociations sont suspendues et donc comme les négociations sont suspendues à l'intérieur de l'état l'état il n'est jamais univoque il n'est jamais homogène et notamment en France à l'époque il y a un président de la République qui s'appelle le général de Gaulle qui veut aller vers l'indépendance mais qui est un militaire de Gaulle il a toujours dit il y aura l'indépendance mais ça ne va pas se faire sans heure on peut dire c'est un militaire c'est sa morale de militaire en même temps il n'existe pas des indépendances sans heure donc il dit il y aura des morts voilà il y aura des morts par milliers mais il y aura l'indépendance et lui ce qu'il veut c'est aller vers l'indépendance mais avec son point de vue de militaire il ne va pas s'arrêter à quelques à quelques dérapages du maintien de l'ordre il aurait dit c'est des conneries voilà et voilà sous le modèle dont on parle à un militaire avec les cons et cliques qui font n'importe quoi voilà en gros et de l'autre côté de l'état pas de l'autre côté au côté du général de Gaulle il y a Michel Debré et Michel Debré il est à la fois foncièrement gaulliste c'est à dire qu'il applique la politique gaulliste c'est lui qui a fait la constitution de la 5ème république en gros c'est un des rédacteurs de la constitution de la république 5ème république vous le connaissez comme ça et donc c'est un loyal c'est un fidèle mais en même temps lui il est pour l'Algérie française donc il est foncièrement pour l'Algérie française et dans ses amis il y en a qui fricote du côté plutôt de l'OAS ce que ne fait pas Michel Debré mais il essaie à chaque fois de défendre les intérêts de l'Algérie française qu'est-ce que ça veut dire un pays qui a devenu indépendant c'est à dire avec qui on négocie voilà qui va prendre le pouvoir est-ce qu'on négocie avec l'FLN ou est-ce qu'on essaie de faire émerger des personnes qui sont un peu plus accommodantes qu'est-ce que ça veut dire l'Algérie quelles frontières est-ce que l'Algérie algérienne doit avoir les frontières de l'Algérie française c'est pas un caractère d'évidence est-ce qu'on pourrait pas se garder un petit bout du Sahara là où il y a le pétrole et là où on fait les essais nucléaires est-ce qu'on pourrait pas se garder quelques villes où on concentrerait les Français d'Algérie voilà et donc c'est tout ça qui est dans les négociations et donc Michel Debré lui il essaie de pousser cet avantage là d'une certaine façon et donc quand les négociations sont suspendues ce qu'il faut c'est affaiblir l'adversaire affaiblir l'adversaire c'est lui porter les coûts les plus importants possibles notamment en France pourquoi notamment en France ? parce que ceux qui financent la révolution algérienne ce sont les immigrés en France les immigrés en France qui certes sont très pauvres mais qui à l'aune du pouvoir d'achat algérien eux ils ont quand même des salaires ils ont des possibilités de cotiser et quand on dit des possibilités de cotiser c'est des obligations de cotiser c'est un impôt révolutionnaire d'une certaine façon et bien sûr toute révolution et tout mouvement indépendantiste a besoin de pouvoir avoir une base financière et cette base financière là est extrêmement forte et donc ce qui se noue plus ou moins à cette époque mais qui est quelque chose de très ancien dans les esprits c'est les algériens de toute façon je le dis voilà c'est pas dans les termes d'une partie de l'état français ce ne sont pas les immigrés qu'on aurait voulu nous on veut des immigrés qui soient proches de nous et qui soient qualifiés voilà en gros les algériens ils sont pauvres ils n'ont pas l'école bah oui l'état français n'a pas installé l'école il y a un garçon sur cinq qui est scolarisé beaucoup moins pour 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 les filles et en plus on sait bien qu'une partie d'entre eux alimente le mouvement anticolonial et le mouvement indépendantiste donc ce ne sont pas les immigrés qu'on voudrait mais pourquoi on est obligé de les accepter alors attention quand je dis on ici c'est une partie de l'état français qui résonne comme ça bah parce qu'ils sont français c'est pas des immigrés et donc si on veut que l'Algérie soit française il faut bien qu'on accepte les algériens en France bon et donc ah si l'Algérie devient indépendante bah débarrassons-nous des indésirables indésirables c'est une catégorie qui est beaucoup utilisée à l'époque je mets les guillemets voilà ce ne sont pas les immigrés désirables ce sont des immigrés indésirables bah ils veulent leur indépendance expulsons-en le plus possible et donc c'est ce qui se met en place à plusieurs moments et en particulier à l'automne 61 avant le massacre et là c'est important parce qu'elle veut dire on est dans cette opération de séparation voilà l'Algérie va être indépendante clarifions les choses clarifions les choses sauf que on ne peut pas les clarifier totalement parce qu'à la fois il y a un patronat qui dit attention on a quand même besoin de manœuvre notamment parce qu'on a des centaines de milliers de soldats en Algérie et puis il y a aussi la logique diplomatique il va falloir s'intéresser au sort des français d'Algérie et donc dans les logiques de réciprocité si on expulse les algériens de France les européens d'Algérie vont être expulsés à minima si on n'arrive pas à les expulser il faut qu'ils restent invisibles pourquoi faut-il qu'ils restent invisibles il ne faut surtout pas qu'ils s'affichent comme un soutien de l'indépendance il ne faut surtout pas qu'ils s'affichent comme des soutiens du FNM or le 17.31 pour le dire très vite c'est une marche des fiertés qu'est-ce que c'est ? c'est des personnes à qui on a dit vous pouvez aller au boulot vous êtes autorisé à faire les trajets de votre bidonville ou de votre hôtel au travail mais vous n'avez plus le droit de sortir le soir couvre-feu etc. et là le 17.31 c'est pas une manifestation c'est une démonstration de masse c'est-à-dire c'est ainsi que le qualifie le FLN c'est l'idée on va aller se montrer sur les grands boulevards on va aller se montrer dans ce pari qui nous est interdit pourquoi on va aller se montrer pour deux choses la première c'est qu'on ne supporte plus la répression policière la deuxième c'est qu'on veut clamer notre volonté d'indépendance alors attention tous les algériens n'étaient pas indépendantistes certains ont essayé de ne pas les manifester d'autres ils sont allés de force mais grosso modo il y avait une fierté nationaliste une fierté anticolonialiste qui baignait l'immense majorité de cette communauté algérienne de France et donc cette manifestation qu'on décrit pacifique avec notre regard elle est profondément subversive pour le pouvoir politique c'est-à-dire que c'est un renversement des choses c'est-à-dire que c'est les colonisés qui viennent s'afficher au cœur de la capitale au monde entier parce que s'ils manifestent à Paris c'est parce qu'à Paris on peut censurer la presse française mais le New York quand même ce n'est pas censuré voilà la France ne peut rien contre les or Paris il y a des journalistes du monde entier et donc ce que veulent les algériens c'est une caisse de résonance mondiale parce que leur indépendance ils savent qu'ils ne l'arracheront pas par les armes ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été de vaillants combattants mais ils n'ont pas les moyens de l'arracher par les armes en revanche du point de vue diplomatique ils sont déjà reconnus par des dizaines cette arène internationale par un contre-récit qui est le récit nous ne sommes pas des terroristes parce que la France présente la FNN comme une organisation terroriste mais nous sommes le gouvernement légitime d'un état qui va devenir indépendant et regarder notre population être avec nous c'est ça ce qui se passe sur le 17 octobre 31 donc c'est profondément subversif d'où la violence extrême aussi et le troisième point alors là où je suis on va dire dans l'interprétation véritablement il me semble que ce qui se passe ce jour-là c'est comme ça s'est souvent passé dans l'histoire c'est-à-dire qu'il y a des massacres qui symbolisent la séparation des massacres qui symbolisent des idées beaucoup plus générales ici il s'agit de faire disparaître les français musulmans d'Algérie ça veut dire quoi faire disparaître les français musulmans d'Algérie ils n'existent plus de toute façon du point de vue juridique ils n'existent plus du point de vue juridique et ils vont devenir algériens donc ces personnes qui sont en France et agissent comme si elles étaient françaises elles ne doivent plus être visibles et les faire disparaître c'est ceux qui s'affichent et bien ils vont payer le coût de cet affichage à la fois par la mort et par l'oubli d'où la noyade et ça c'est quelque chose qui est véritablement important parce qu'on oublie voilà on est pour nous on se dit mais comment les français de l'époque ont pu oublier mais les français de l'époque ils ne veulent plus entendre parler de cela ils ne veulent plus entendre parler de la guerre ils ne veulent plus entendre parler de l'Algérie il faut que tout ça sorte de leurs préoccupations ils ont eu un après-guerre qui a été très long l'après-guerre de la seconde guerre mondiale ils veulent rentrer dans la société de consommation ils veulent rentrer dans la société de loisirs c'est une société extrêmement jeune c'est la société du baby-boom qui arrive à l'adolescence et donc il faut en finir avec cette France impériale cette vieille France-Rance et c'est pour en finir avec cette vieille France impériale cette vieille France-Rance il faut passer par l'expulsion et la disparition des Algériens faisons-le d'une certaine façon en tout cas ce n'est qu'un coup annexe deuxième partie sortir de l'Empire redéfinir la nation postcoloniale où là on n'est plus dans les politiques policières on est dans les traductions juridiques de la sortie de guerre survolée vite on peut dire que du point de vue juridique la nationalité française elle ne va pas changer il n'y a pas de nouveau code de la nationalité française il n'y a pas de nouveau texte important sur la nationalité française les répercussions de la sortie de guerre algérienne elles vont générer des polémiques sur la nationalité française elles vont générer des changements dans le droit de la nationalité française 20 ans plus tard c'est ce que Patrick Veil un historien et politiste a appelé la crise algérienne de la nationalité française des années 80 et 1990 mais du point de vue du droit on reste de toute façon à droit constant on reste à droit constant sauf qu'il y a des millions de personnes qui vont changer de nationalité donc c'est un peu compliqué alors comment les personnes vont changer de nationalité pour le coup ici la question elle se pose pour ces anciens français musulmans ces anciens français musulmans grosso modo ils vont devenir algériens ils vont devenir algériens s'ils le veulent parce que en tout cas pour ceux qui sont en France ils peuvent devenir rester français ça s'appelle un droit d'option ils peuvent faire valoir un droit d'option et puis après il va s'agir de définir une nationalité algérienne le sentiment national algérien n'est pas né avec la lutte d'indépendance mais la nationalité algérienne en tout cas en droit international elle n'a jamais véritablement existé elle a existé dans un monde qui est le monde du 19ème siècle du début première moitié du 19ème siècle où on peut avoir des plus réappartenances on appartient à un empire puis on est protégé par un autre selon le lieu où on est mais on n'est pas dans ce monde de l'état-nation voilà ça c'est très important parce que certains nostalgiques de l'Algérie française vous disent mais l'Algérie n'existait pas avant la colonisation parce qu'il n'y avait pas de nationalité algérienne mais oui mais avant de 1930 la nationalité n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui on était dans un monde d'empire je ne sais pas du empire ottoman on n'est pas dans un monde stato-national mais là il faut faire émerger une nationalité dans un monde stato-national il n'est pas de nationalité française donc on est 130 ben oui c'est pas la même qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué voilà et donc il faut que l'état algérien définisse une nationalité il ne veut pas le faire en un jour il faut sortir de la guerre il faut trouver un gouvernement il faut réunir le parlement il faut se mettre d'accord déjà il le fait relativement vite mais vous imaginez que ce relativement vite nous c'est à l'échelle de l'histoire mais ça veut dire que pendant plus d'un an personne n'est algérien avec des papiers algériens quasiment sauf les diplomates etc donc ça c'est important et la façon dont ça va être défini ici ben c'est c'est encore plus important puisque en gros je vous disais le début du loi sur la nationalité algérienne est nationalité algérienne par la filiation l'enfant-né d'un père algérien aujourd'hui ça a changé l'enfant-né d'une mère algérienne est aussi algérien après il y a plein de cas je vous ai pas mis tous les cas mais voilà et donc là ça paraît simple l'enfant-né d'un père algérien mais qu'est-ce qu'un algérien en 1962 autrement dit si en 1962 qu'est-ce qu'un algérien c'est assez facile c'était quelqu'un qui a fait éclairer algérien mais qui sont ces pères qui étaient algériens sous la colonisation française et donc il va falloir trancher et on voit ça vient deux mois après dans une circulaire on n'est plus dans la nationalité on est dans une circulaire ah bah mince il faut quand même définir ce qu'est être algérien sous la colonisation française où la nationalité algérienne n'existait pas et là on reprend les catégories coloniales c'est-à-dire états algériens les personnes qui étaient considérées comme musulmanes par les français en gros parce que musulmans c'était du droit dans la colonisation française c'est-à-dire c'était des personnes qui ne dépendaient pas du code civil mais qui dépendaient du droit musulman algérien qu'est-ce que c'est le droit musulman algérien c'est en gros ce que les français ont compris du droit musulman pour le dire vite est codifié du droit musulman et donc là c'est extrêmement important parce que ça veut dire ici que la nationalité algérienne elle est adossée à une catégorie coloniale et donc ça veut dire que des personnes qui se sentaient profondément algériennes ne le sont pas par exemple une partie des juifs algériens arabisans qui ont combati avec le FLN ils ne sont pas algériens parce que eux ils avaient été naturalisés français par le décret crémieux 1870 et ils ne dépendaient pas du droit musulman des européens qui ont combattu avec la au côté du FLN ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas devenir algériens il y a toujours des possibilités de le devenir mais c'est une reconnaissance et ce n'est pas un droit donc ça ça nous dit quelque chose de l'état algérien et surtout des affrontements entre algériens parce que adosser la algérienité à l'islam mais en islam en plus qui est une catégorie coloniale on va dire que c'est un fondement identitaire qui ne va pas de soi et c'est un fondement identitaire qui va générer des affrontements en Algérie pendant des années et des décennies derrière ce code de la nationalité il faut faire un code de la famille en gros le droit civil en gros le code de la famille il n'est adopté qu'en 1984 et il est adopté en 1984 dans des affrontements qui sont les prémices de ce qui va conduire les Algéries dans ce que d'aucuns l'Algérie dans ce que d'aucuns appellent la décennie noire ce que d'autres appellent la guerre civile algérienne des années 1990 c'est à dire la place du référentiel arabo-musulman dans l'identité et l'état algérien donc là on a quelque chose qui est extrêmement compliqué à la fois dans la façon dont les catégories vont être définies et à la fois dans la façon dont ils sont relativement troublés il y a des moments il y a des moments d'incertitude et incertitude ça veut dire que pendant ce temps là les personnes peuvent dire je suis encore française on peut jouer sur les identités il y a des fluidités c'est à dire que même après cette loi des Algériens peuvent demander à réintégrer la nationalité française ça sera reconnu à partir des années 70 mais des années 70 aux années 2010 il y a environ 200 000 algériens qui ont réintégré la nationalité française qui ont dit nous on était français et on veut le rester alors selon il y a plein de règles ça se fait pas comme ça et d'ailleurs le fait que ça se fasse pas comme ça ça génère un convention énorme il faut notamment être en France pour pouvoir le réclamer mais c'est quelque chose d'extrêmement important il y a ceux qui ont opté je lui ai dit bon voilà on fait pas passer 9 millions de personnes d'une nationalité à une autre en un jour et on le fait d'autant moins que toutes ne veulent pas le faire quand je vous disais que du point de vue français finalement ça n'avait pas tellement bougé c'est un peu plus compliqué que ça c'est un peu plus compliqué que ça ça veut dire que même si le droit n'a pas changé c'est à dire que d'un coup la France s'est blanchie c'est à dire jusqu'en 1962 à l'Assemblée nationale il y avait des dizaines et des dizaines de français de couleur de français arabes de français africains qui étaient des élus parce qu'ils étaient français et ça c'est très important parce que ça veut dire que cette France son droit ne bouge pas mais idéologiquement et géopolitiquement elle pivote et pivote idéologiquement et politiquement de l'Afrique de ses anciennes colonies vers l'Europe on est en pleine période de construction européenne et donc du point de vue voilà même si les français n'y croyaient pas pour partie d'entre eux mais quand même le discours avant 1962 c'est il y a des millions de français en Afrique il y a des millions de français qui sont aussi français que vous même s'ils vivent de l'autre côté de la Méditerranée même s'ils sont musulmans même s'ils sont nord-africains que sais-je encore et ça se voyait dans ce qu'était l'Assemblée nationale française de l'époque et donc là les indépendances de 60-62 c'est un vaste blanchiment entre guillemets du point de vue de la représentation de ce qu'est être français et ça c'est quelque chose qui va jouer énormément dans les les années les années d'après ça veut dire que pour la France la modernisation l'avenir c'est l'Europe c'est l'oubli de ce passé colonial et on pourrait véritablement aller plus loin là-dedans le troisième point du plan troupe dans les nationalités franco-algériennes alors en gros on dit le droit va commencer à séparer mais tout ça flotte en particulier pour les populations algériennes de France jusqu'en 1967 puisque les algériens vont avoir 5 ans pour opter pour la nationalité française et puis de toute façon les gens ils savent pas forcément ce qu'ils sont vous imaginez que tant que vous demandez pas un passeport tant que vous partez pas à l'étranger on n'a pas tellement vous n'avez pas tellement besoin d'arguer dans les nationalités françaises notamment avec les accords des liens de toute façon vous avez tous les droits sauf le droit de vote voilà et donc là il y a ce flottement il y a les possibilités de réintégration dont j'ai parlé qui vont prolonger le flottement d'une certaine façon c'est pas parce qu'on est devenu algérien qu'on ne peut pas redevenir français même si c'est compliqué même si au début l'administration française est très réticente et puis surtout je vous ai dit le droit n'a pas changé ça c'est très important parce que vous qui êtes juriste j'ai pas besoin de vous expliquer le double droit du sol ça me prend 4 heures quand je suis fait mes étudiants historiens juste je vous dis quand même parce que même comme tu veux le dire le droit du sol n'existe pas en France voilà pas de droit du sol en France il y a un double droit du sol pour naître français sur le sol français il faut que ses parents soient déjà nés sur le sol français quelle que soit leur nationalité c'est ça le droit du sol il est hypothétique le droit du sol il va se réaliser dans la nationalité française non pas à votre naissance mais à condition que vous restiez sur le territoire français et que vous soyez scolarisé sur le territoire français et là vous allez automatiquement plus ou moins devenir français mais ce qui existe c'est le double droit du sol et c'est ça qui va nous intéresser parce que quand je vous dis rien n'a changé dans le droit de la nationalité c'est à dire que le double droit du sol est resté et donc ça veut dire quoi ça veut dire en gros vous avez une famille algérienne qui est immigrée en France en 1900 je sais pas 50 voilà comme des voilà et en 1962 ils ont déjà trois enfants en 1963 droit de la nationalité ils vont au consulat ils font faire les papiers algériens tous les enfants nés avant 62 sont devenus algériens parce qu'ils sont devenus algériens parce qu'ils ont suivi la nationalité des parents simple bah oui sauf que la procréation s'arrête pas avant 62 pas forcément pas dans toutes les familles et donc le petit dernier ou la petite dernière Rachida elle est née en 1963 et bah Rachida elle est française à la naissance et en général elle le sait pas pourquoi elle est française à la naissance parce que ses parents ils sont nés à Oran en 1940 bah Oran en 1940 c'est un département français donc ses parents ils sont nés en France elle elle est née à Clichy-la-Garène en 1963 et bah elle est née en France double droit du sol elle est française et donc alors ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ça qui va générer les crises sur la nationalité française parce que un certain nombre de personnes personne n'avait anticipé cela en fait en 1962 et d'autres tout ça très bien d'autres comprennent pas et donc là ça va générer des affrontements sur ce qu'est être français dans les années 1980-90 autrement on dit mais comment comment peut-on devenir français sans le savoir et sans le vouloir bah un peu comme tout le monde l'immense majorité des français sont devenus français sans le savoir et sans le vouloir bah que ça concerne des personnes qui sont considérées comme algériennes et qui elles-mêmes se considèrent très souvent comme algériennes ou en tout cas dont les parents ne savent pas trop parmi leurs enfants qui est français et qui n'est pas qui n'est qui n'est pas français alors ça va générer ici quelque chose d'extrêmement important du point de vue des controverses sur la nationalité française et ça veut dire quoi aussi ça veut dire que concrètement dans la vie de tous les jours pour savoir qui est français et qui ne l'est pas notamment dans les quartiers qui sont les quartiers d'habitat immigrés bah il faut contrôler les identités parce que à l'ONU personne ne sait qui est français entre celui qui est né en 61 et celui qui est né en 63 ils ont le même âge ce sont les mêmes ils sont dans la même bande ils sont au pied du même immeuble et il y en a dont on dit il faut les expulser parce que ce sont des chômeurs indésirables bah ces enfants nés en 1960 en 1975 ils ont 15 ans en 1980 ils ont 20 ans pleine période du chômage de masse et donc ils apparaissent comme des oisifs indésirables donc il faut les expulser mais s'ils sont étrangers et savoir s'ils sont étrangers ne peut passer que par le contrôle d'identité et donc l'histoire du contrôle d'identité qui est si structurante en France vous allez en Angleterre vous allez en Allemagne ce sont des pays qui n'ont pas la même histoire de l'immigration notamment en Allemagne l'Angleterre il y a plein de choses qui sont comparables ce sont des pays qui ne sont pas forcément moins xénophobes que la France en revanche le contrôle d'identité ça n'existe quasiment pas en France c'est une technique policière de base et ça n'a pas toujours été une technique policière de base ça l'est devenu notamment dans la guerre d'Algérie la carte nationale d'identité c'est un collègue d'ici Pierre Piazza qui a fait l'histoire de la carte nationale d'identité celle que vous connaissez qui est en train de changer mais en gros cette version là elle est née en 1955 avec la guerre d'Algérie pour essayer justement de savoir qui pouvait traverser la Méditerranée etc et c'est cette carte là que personne n'exhibait avant ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une police qui n'était pas xénophobe elle faisait des rafles autrement etc mais il n'y avait pas des contrôles de rue le contrôle d'identité dans la rue il devient structurant dans les pratiques policières avec cette histoire là donc vous voyez jusqu'à quel point elle est importante dans le quotidien d'un certain nombre de personnes alors quelques éléments de conclusion par rapport à ce que je vous ai dit en début de conférence ou d'une interdiction j'ai un peu insisté sur le caractère relativement nouveau des reconnaissances étatiques sous le quinquennat d'Emmanuel Macron notamment par rapport au 17-11 en revanche ce qu'il n'y a pas du tout du point de vue de la reconnaissance c'est l'oubli que ces questions là ne sont pas des questions mémorielles ces questions là sont aujourd'hui encore des questions qui sont des questions statitaires des questions de vécu et que c'est cela prendre en charge le passé colonial c'est prendre en charge cette histoire là c'est pas prendre en charge le souvenir de ce qui s'est passé c'est prendre en charge les conséquences de ce qui s'est passé dans le présent et notamment les conséquences dans le présent c'est un certain nombre d'héritages dans les pratiques administratives et policières avec par exemple l'exemple que je vous ai donné que j'ai un tout petit peu développé du contrôle d'identité dans les conséquences de cette histoire là d'une dernière façon c'est très compliqué de faire des échelles des pays où les catégorisations raciales sont plus prégnantes que dans d'autres voilà en Algérie au Maroc il y a des catégorisations raciales qui sont racistes aussi contre certaines parties de la population il ne s'agit pas de faire des hiérarchies des pays il s'agit de comprendre d'où elles viennent ces catégorisations et en France dans la façon dont les personnes l'immense majorité de la population et l'administration a de porter son regard sur une partie des français ou des françaises il y a une racialisation des représentations qui est issue de cette histoire là qui est issue de cette histoire là où il y a eu un moment toute une partie de cette histoire on a dit les musulmans les musulmans d'Algérie sont des français au début des français pas comme les autres et puis après des français pas comme les autres comme les autres excusez moi et puis après il y a eu l'illusion qu'on pourrait dire ce sont des étrangers c'est ça l'illusion c'est l'illusion de la fin de la guerre d'Algérie c'est l'illusion de la séparation c'est l'illusion de l'opération chirurgicale on tranche dans le vif et donc cette histoire là n'est plus notre histoire sauf que cette histoire d'une France qui a été une puissance coloniale d'une France qui s'est vécue du point de vue diplomatique comme une puissance musulmane parce qu'elle s'affirme comme ça dans les années 30 du point de vue du point de vue diplomatique cette histoire là même s'il y a une volonté de trancher dans le vif d'une certaine façon en 1962 cette histoire là ne s'interrompt pas et elle ne s'interrompt pas notamment parce que trancher dans le vif en disant ah alors c'était des français pas comme les autres puis des français comme les autres puis ce sont des étrangers ben ça va générer des regards qu'on fait ben oui dans ce cas là les arabes musulmans ben c'est des étrangers ben non pas forcément parce que quand même trancher en vif ça a été beaucoup plus compliqué comme j'ai essayé de de vous le montrer et on ne se défait pas ainsi de l'histoire et ce que je veux ce que je défends d'une certaine façon dans dans mes travaux ce que je démontre avant de le défendre mais d'une certaine façon je le défends aussi c'est qu'en fait c'est qu'en fait on a une imbrication de la francité de l'algérianité de toute façon être français ça a été défini à l'origine par rapport à la situation coloniale de l'Algérie les grandes lois sur la nationalité française ont toujours été prises en lien avec l'Algérie la grande loi de 1889 j'ai pas le temps de revenir dessus j'ai écrit un article dans l'histoire justement sur cette imbrication juridique vous pourrez peut-être aller regarder mais vous connaissez cette grande loi de 1889 cette grande loi de 1889 ceux qui la font ils regardent de deux côtés ils regardent du côté de la revanche à prendre contre l'Allemagne de la question d'avoir des conscrits et puis ils regardent du côté de la Méditerranée il faut faire des français en Algérie et puisqu'ils vont faire des français en Algérie il faut que les maltais les italiens les espagnols ils deviennent français même s'ils n'ont pas envie de le devenir parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde a envie de devenir français loin de là parce que ça avait des coûts à l'époque notamment en termes de conscription et donc voilà ça fait qu'il y a une imbrication totale de la francité et de l'algérianité qu'on peut dire en termes savants avec le philosophe Etienne Balibar dont je vous mets une citation dans un article de 1997 que vous retrouvez en accès libre sur Cairn mais qu'on peut aussi regarder d'un point de vue beaucoup plus quotidien puisque là on a eu une histoire qui est douloureuse une histoire de massacre une histoire qui est compliquée une histoire juridique mais quand vous regardez ce qu'est une équipe de France de football et plus encore une équipe algérienne de football une équipe algérienne de football notamment celle qui était à la coupe du monde j'ai compté pour 2010 et 2014 je ne sais pas s'ils seront en 2022 en 2010 et 2014 il y avait 17 binationaux dans cette équipe qui étaient à la fois français et algérien et donc on voit bien dans cette histoire du vécu qu'il y a une totale imbrication qui peut basculer d'un côté comme de l'autre et des tas de personnes qui même du point de vue de la nationalité ne peuvent pas basculer d'un côté comme de l'autre de toute façon l'histoire du statut fait qu'il a ce qu'ils sont la définition d'être français comme elle s'est écrite dans ce miroir de l'Algérie il y a de toute façon une part d'algériennité entre eux en eux et que par plein de biais personnel ils sont beaucoup plus traversés par cette histoire que par d'autres histoires et c'est pour ça qu'une certaine façon même si en tant qu'historien de l'immigration aujourd'hui on aime bien regarder comment dire on essaie d'éviter de regarder nationalité par nationalité on essaie de regarder les exils à telle époque ou telle époque c'est pour ça que l'histoire franco-algérienne c'est pas une histoire d'immigration comme les autres c'est pas une histoire ça veut pas dire qu'elle est plus grave ou douloureuse que j'ai encore c'est une histoire d'imbrication beaucoup plus forte que dans d'autres cas et c'est en cela que l'exemple du football est très parlant vous ne trouverez pas une autre équipe où il y a 17 joueurs qui ont la même double nationalité il y a plein d'équipes ou il y a plein de doubles nationaux plein de doubles nationaux l'équipe du Kosovo elle est pleine de doubles nationaux mais ils viennent de plein de pays voilà et donc ça c'est un exemple qui nous montre ce qu'Etienne Balibar dit ici en termes savants est-ce que j'ai essayé de vous expliquer avec comment en 1962 d'une certaine façon des deux côtés des accords d'évidence il y a une volonté de clarifier une situation qui ne peut pas clarifier parce que les sociétés sont trop imbriquées et ça va se retrouver jusque dans le droit je vous remercie Merci beaucoup Emmanuel c'était passionnant et je vous invite tous et toutes à aller visionner aussi notamment à propos du massacre d'octobre 61 mais pas que les vidéos que tu avais faites avec Mounis sur le musée d'histoire c'est le musée d'histoire de l'immigration qui sont très très bien c'est plusieurs petites séquences d'une demi-heure un truc comme ça c'est extrêmement didactique et en même temps politique c'est très très intéressant et très bien fait je passe la parole je vous passe la parole sur les questions alors moi j'en ai une pour ouvrir le bal comme on dit est-ce que peut-être tu pourrais nous dire parce que c'est un point je pense qui est assez peu connu alors c'est pas très politique c'est pas une question politique c'est une question un peu de je m'adresse à l'historien sur les camps de tri sur la possibilité au moment juste avant l'indépendance la possibilité pour la police de mettre les algériens dans des camps ça c'est je pense quelque chose d'assez peu connu tu l'as évoqué mais est-ce que tu peux en dire quelques mots de plus s'il te plaît alors ce qui est compliqué c'est que pendant la guerre d'Algérie le mot camp il a regroupé plein de réalités différentes en Algérie en France là ce dont tu parles c'est ce qu'on a appelé les camps d'assignation en résidence surveillée et pour les comprendre il faut que vous reveniez sur les débats sur le terrorisme ces dernières années où il y a l'idée qu'il y a un certain nombre de personnes il faudrait pouvoir avoir une emprise pénale sur elles ou une emprise pré-pénale c'est ce qu'on appelle le droit de l'ennemi en droit pénal qui permette de les enfermer sans décision de justice ou qui permette de les maintenir enfermées après la fin d'une peine parce qu'elles sont considérées comme toujours dangereuses et donc il y avait l'idée qui du point de vue social n'est pas totalement fausse que le FLN était soutenu par tout un ensemble de personnes dont il était très difficile de qualifier leurs actes pénalement or en France la guerre d'Algérie se fait en partie avec le code pénal puisqu'il n'y a pas de guerre même s'il y a un droit d'exception comme on a connu ces derniers temps finalement et donc il y a des accommodements avec le droit pénal mais en gros la guerre se fait avec le droit pénal et comme les policiers notamment mais aussi certains juges et tout on va dire la composante sécuritaire de l'Etat considère que le code pénal n'est pas suffisant pour mettre hors d'état de nuire des personnes supposées dangereuses il y a l'idée que les suspects de terrorisme doivent pouvoir être enfermés donc ça va se faire en deux étapes une première étape par une loi du 26 juillet 1957 si ma mémoire est bonne une loi qui va dire les personnes qui ont été condamnées pour des faits d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat c'est comme ça que c'était qualifié à l'époque vont pouvoir être enfermés dans un centre d'enternement après leur peine c'est pas parce qu'elles ont purgé leur peine qu'elles ne sont plus dangereuses du point de vue de l'intégrité du point de vue de l'intégrité nationale et quelques mois plus tard une ordonnance va aller au bout de cette logique et va dire il doit être possible d'enfermer des personnes sans qu'il y ait une décision de justice simplement par décision administrative une décision administrative pour les suspects d'allégeance au FLN les suspects de terrorisme pour le dire dans le langage dans le langage d'aujourd'hui qui vont pouvoir être enfermés dans des camps d'assignation à résidence surveillée d'abord un arrêté préfectoral de 15 jours et puis après un arrêté quasiment infini pris par le ministère de l'intérieur infini c'est jamais infini ça dépend des capacités d'accueil et en gros il y a 5 camps d'assignation à résidence qui vont être ouverts en métropole le plus célèbre étant celui du Larzac et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de ces camps alors ces camps attention ce sont des sortes de prisons puis même pour les alors c'est compliqué parce que c'est pas des camps de concentration il faut quand même avoir ça en tête en même temps on est quand même privé de liberté et ça a été pour le FLN ça a été aussi des lieux de formation extrêmement important parce que le FLN a réussi à mettre la main sur ces centres d'assignation à résidence à résidence surveillée il y a un numéro que vous trouverez en ligne sur CERN de matériaux pour l'histoire de notre temps qui est consacré à cette histoire là qui a notamment été j'ai écrit dedans mais il y a notamment une historienne que vous connaissez peut-être Sylvie Tenot T-H-E-N-A-U-T qui a aussi écrit dans ce qui a dirigé ce numéro alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que cette menace là ça faisait que pour les en gros les travailleurs algériens puisqu'en gros à cette époque là on a 90% d'ouvriers parmi la population la population algérienne quand ils partaient au travail le matin ils n'étaient pas tout à fait sûr de rentrer le soir ils n'étaient pas tout à fait sûr de rentrer le soir puisqu'ils étaient contrôlés par la police et qu'ils n'avaient pas les bons papiers voire on leur déchirait leurs papiers dans les moments d'intenses répression policière ils étaient conduits d'abord en région parisienne dans un centre intermédiaire le centre d'identification on allait contrôler leur identité c'était à Vincennes c'est là où il y a le centre de rétention administrative aujourd'hui grosso modo à quelques mètres et en plus derrière ils pouvaient prendre une décision de justice qui les interne d'abord 15 jours et puis beaucoup plus et ça c'est très important par rapport à l'histoire que je vous disais on connait pas tellement le bilan du 17 octobre 61 pourquoi c'est très important parce qu'en fait à cette époque là les gens ils disparaissaient voilà il faut imaginer à l'époque on avait pas des QR codes qui nous suivaient un peu partout un homme seul dans un hôtel sa famille qui était à 10 milliers de kilomètres elle savait pas trop où il était et ses voisins quand ils disparaissaient quelques jours ils s'inquiétaient pas parce que de toute façon c'était très commun qu'un ouvrier soit retenu 48 heures au commissariat puis ensuite 15 jours au centre d'identification de Vincennes ou étaient expulsés sans qu'un avocat qui soit intervenu etc les expulsions se passaient manu militari et donc voilà comme dans toutes les périodes de guerre et plus encore dans cette époque où les communications étaient passées d'aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent pas où sont leurs proches et donc après le 17 octobre 61 il y a plein de gens qui ont disparu mais ils sont pas forcément morts même si certains sont morts merci une question donc vous êtes moi j'aurais une question concernant l'actualité est-ce que vous pensez que le conflit en Ukraine il va accélérer la reconnaissance et les excuses de la France vous me faites faire des acrobaties quand même mais alors là où je vous répondrai c'est que moi je sais pas s'il faut des excuses etc parce que on va dire si je réponds politiquement c'est pas les excuses qui importent c'est les réparations autrement dit est-ce que par exemple toutes les conséquences des essais nucléaires français en Algérie ont été prises en compte donnent lieu à la réparation est-ce que il suffit pas de reconnaître que les harkis ont subi une situation intolérable ce qui a été reconnu en mots très forts en tout cas c'était les mots qui affectivement étaient attendus d'une partie des harkis ce qui compte c'est la perte de chance de leurs enfants qui n'ont pas été scolarisés pendant des années parce qu'ils étaient non pas internés mais regroupés dans des camps forestiers pour une partie pour une partie d'entre eux et là j'ai bien conscience que je n'ai pas répondu à votre question mais vous aviez utilisé ce mot donc je réponds alors après là on peut faire une comment dire on peut considérer qu'on peut essayer de penser les situations ensemble mais on pense à des situations ensemble alors qu'elles sont très différentes quand même c'est quand même parce que grosso modo les ukrainiens considèrent qu'ils sont colonisés par les russes voilà si on va très vite et que cette guerre c'est une guerre impériale c'est une guerre impérialiste et c'est une guerre d'occupation coloniale et ça explique aussi nous disent un certain nombre d'ukrainiens que pendant longtemps en France il y a eu cette vision géopolitique très campiste on dit en gros les russes c'est une grande puissance c'est normal qu'autour d'eux ils fassent un peu place nette c'est normal que l'ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN c'est normal que l'ukraine elle ait une indépendance pas tout à fait indépendante parce que quand même c'est le monde russe nous disent les ukrainiens quand vous nous regardez comme ça c'est votre regard colonial que vous utilisez c'est à dire vous êtes dans ce monde de grande puissance où le droit des peuples et les différences entre les populations sont écrasées à l'aune des puissances et donc là où vous avez sans doute raison de dire les choses en ces termes c'est que quand la France dénonce à raison l'impérialisme russe en Ukraine elle ne doit pas oublier qu'elle a été une puissance impériale une puissance colonialiste et est-ce qu'elle ne l'est pas toujours d'une certaine manière dans certaines régions ça c'est une question qui est soulevée notamment par ces opérations militaires extérieures merci non oui mais il y en a moi j'avais une question j'ai pas trop compris par un moment vous avez évoqué l'OAS c'est que vous avez dit qu'ils s'étaient sentis trahis par la France quand il y avait un mouvement de dépression mais par exemple eux étaient pour le maintien d'Algérie française et au début quand vous avez parlé de la dépression en Algérie ou que ce soit en France ou en France ou en France c'était une dépression menée contre les Algériens je ne comprends pas le retournement de l'Est c'est normal que vous ne compreniez pas c'est parce que vous n'avez pas eu assez de cours sur la question c'est pas de votre faute parce qu'en France on enseigne la mémoire de la guerre d'Algérie et finalement très peu un petit peu la guerre d'Algérie et très peu l'histoire de la colonisation c'est très intéressant quand je vous dis la focalisation sur les mémoires et c'est des choses compliquées que je vais essayer de reprendre très vite mais il me faudrait une heure ou deux de cours pour le faire bien en gros nous de notre présent on écrase tout c'est à dire on va dire 54-62 ça va c'était il y a longtemps puis tout ça c'est une période ben non vous imaginez 8 ans de votre vie entre le moment où vous avez 16 ans et vous êtes plus jeune mais le moment où vous avez 12 ans et le moment où vous avez 20 ans il s'est quand même passé un paquet de choses à la fois du point de vue de votre vie personnelle et du point de vue de la géopolitique imaginez le monde d'il y a 8 ans pas de pandémie voilà vous pensez que la paix en Europe était assurée pour voilà on avait à peine Fukushima pour nous rappeler qu'il y avait bon donc 54-62 à la fois nous on voit ça comme une période close sauf qu'en fait il y a plein de dynamiques à l'intérieur de cette période alors en gros si on va très vite en 1954 l'Algérie c'est la France voilà François Mitterrand ministre de l'Intérieur dit l'Algérie c'est la France ça lui a été beaucoup reproché mais en fait pour 90% du personnel politique parce que pour les Français c'est un peu plus compliqué eux les Français ils vivent dans leur vie de tous les jours ils ne vivent pas dans la géopolitique en général mais pour 90% et même plus du personnel politique c'est une évidence que l'Algérie c'est la France et qu'il n'est pas possible qu'elle ne le soit plus 5 ans après ça doit devenir une évidence que l'Algérie c'est plus la France et que d'une certaine façon ça ne l'a jamais vraiment été voilà tout ça c'était donc voilà donc la transformation elle est un petit peu brutale alors ce qui fait qu'elle est audible par 99% des Français on va dire l'opinion publique même si l'opinion publique n'existe pas c'est assez simple c'est parce que ces Français l'Algérie ils s'en foutaient voilà la colonisation ils s'en foutaient un peu c'était pas leur voilà pour dire simplement c'était pas au coeur de leur préoccupation et donc bon quand on leur disait l'enferme de la France c'est un empire colonial certains étaient plutôt contents d'autres trouvaient ça un petit peu chelou bon voilà mais dans leur vécu quotidien ce n'était pas quelque chose d'extrêmement important sauf pour une petite partie de la population celle qui allait travailler aux colonies où il y avait cette dimension plutôt aventurière voilà qui faisait qu'il pouvait y avoir une sympathie pour l'empire colonial mais à partir du moment où on vous dit votre enfant il doit aller combattre en Algérie il doit mourir pour la France ça devient plus compliqué le rapport à l'Algérie et donc très vite les Français se disent si pour garder l'Algérie alors qu'on est en pleine période de décolonisation il faut qu'on envoie nos enfants se battre et qu'ils s'y fassent tuer même s'ils sont assez peu à y être morts il y a 30 000 morts du côté français pendant la guerre d'Algérie alors vous me direz c'est énorme mais à l'aune des guerres de l'époque c'est pas énorme et c'est assez peu des morts au combat d'ailleurs on va pas rentrer dans les détails mais quand même ça c'est un vrai coût pour les personnes et donc là on a une France qui il y a une opinion publique qui est assez prête à suivre le général de Gaulle sur le fait que l'Algérie c'est quand même un tas d'emmerdes et ça coûte cher en gros en gros et donc s'il faut que les Algériens deviennent indépendants qu'ils deviennent indépendants mais qu'ils ne cassent plus les pieds voilà en gros pour le dire vraiment en langage le plus familier possible mais c'est ça qui vous fait comprendre ce que j'ai dit précédemment d'une certaine façon sauf qu'il y en a pour qui ça veut dire que c'est leur vie qui est bouleversée c'est-à-dire que c'est leur vie qui est bouleversée et ça c'est les Français d'Algérie qui sont quand même près d'un million près d'un million où si l'Algérie devient indépendante qu'est-ce que nous on va devenir qu'est-ce que nous en gros c'était pour la plupart c'était des petites classes moyennes un monde même plutôt assez populaire voire parfois un peu pauvre mais qui quand même avaient réussi à construire une ascension sociale parce que la situation coloniale faisait qu'ils étaient prédominants voilà ils étaient pauvres mais ils n'étaient pas au bas de l'échelle pour une grande partie d'entre eux et voilà et ils avaient quitté des terres très pauvres des terres de il faut imaginer ce qu'est Malte à la fin du 19ème siècle il faut imaginer ce que sont les provinces du sud de l'Espagne ce qu'est-ce qu'il y a d'Italie bon voilà et donc eux ils s'étaient construits une forme de prédominance même si c'était un monde pas forcément très riche mais assis sur la situation coloniale donc même si on leur dit vous pouvez rester en Algérie ah oui mais si on est en Algérie là en fait on va tout perdre parce qu'on va perdre notre statut de prédominant et si on perd notre statut de prédominant on va plus être grand chose dans ce nouveau monde on va être submergé par l'Algérie arabo-musulmane qui ra le poids du nombre et le cours de l'histoire pour elle et donc ces français ils vont se révolter à plusieurs reprises ils vont se révolter à plusieurs reprises pour dire à la France ne nous oubliez pas et ils vont le faire en 1958 une première fois en 1958 et quand ils disent ne nous oubliez pas en gros collusion entre la rue algérienne certains politiques et l'armée tentative de quasi-coup d'état voilà tentative de quasi-coup d'état en 1958 mais ce coup d'état il amène le général de Gaulle au pouvoir ce quasi-coup d'état il amène le général de Gaulle au pouvoir le général de Gaulle qui arrive en Algérie et qui dit ces paroles gaulliennes qui veulent tout dire et rien dire c'est pas trop ce qu'il pense il dit je vous ai compris bon ils sont contents en gros s'il nous a compris il a compris que l'Algérie doit rester française sauf que quelques mois après il dit l'Algérie a droit à l'autodétermination voilà nouvelle tentative d'insurrection de rue en janvier 1960 nouveau coup d'état en avril 1961 sauf que de Gaulle lui résiste c'est pas la 4ème république c'est de Gaulle et il résiste et donc ceux qui sont ceux vivent comme les perdants de cette histoire une partie d'entre eux disent par la voix institutionnelle on n'arrive pas à se faire entendre on n'arrive même plus à mener des véritables coups d'état on va organiser des groupes terroristes qui vont essayer de radicaliser de renverser la situation et c'est la naissance de l'OAS merci oui monsieur est-ce que avant la crise algérienne on s'était déjà de poser la question de se demander si l'empire entre guillemets français ou les restes de l'empire français on pouvait imaginer une indépendance et je pense notamment à l'indépendance dont on parle beaucoup de l'atelier est-ce qu'on a commencé après l'égalité à se dire il va y avoir une indépendance des restes de cet empire et cette crise a vraiment fait réfléchir l'état français sur on a on a on a ces restes d'impérialisme et on va devoir en faire quelque chose entre guillemets on peut se passer des choses avec ces territoires qui sont qui sont à l'étranger ma deuxième question c'est est-ce que il y a vraiment eu un repris nationaliste après cette crise algérienne où je sais que notre génération a beaucoup grandi dans les questions d'immigration dans les débats politiques c'était un peu le débat qui y aurait tout le temps c'est le débat de l'immigration est-ce que avant cette crise algérienne on parlait beaucoup moins de l'immigration l'immigration était beaucoup moins engagée alors merci pour ces questions aussi intéressantes que vastes je vais quand même essayer de vous répondre le plus précisément possible en gros même si je dis l'état n'est pas homogène voilà quand même un état ce qui caractérise le coeur de l'état c'est une sorte de volonté de continuité et de pérennité et donc un état ne se défait jamais d'un territoire sans y avoir été contraint quasiment voilà ou en tout cas sans avoir essayé d'avoir eu la main sur le processus qui lui permet de se défaire de ce territoire et donc pour imaginer l'état d'esprit de ce qui compte dans l'état dans ces moments là c'est à dire à la fois le coeur de l'état souverain et l'armée il faut imaginer que les militaires grosso modo ils considèrent que quand ils perdent c'est parce qu'ils ont été trahis et donc la France si elle a perdu en Indochine c'est parce qu'elle a été trahie par le pouvoir politique c'est qu'on ne lui a pas donné assez les moyens et donc les militaires considèrent que ils doivent avoir leur revanche de la défaite en Indochine voilà et ils peuvent d'autant plus le considérer que dans un premier temps même si en 54 il y a eu les décolonisations en Inde voilà il y a un processus de décolonisation qui est entamé dans les différents empires que dès 55-56 la France va accorder l'indépendance au Maroc et à la Tunisie mais il y a eu des mouvements aussi au Maroc et en Tunisie mais l'Algérie c'est pas la même chose l'Algérie c'est pas la même chose pourquoi ? parce que c'est une colonie de longue date très longue date et ce sont des départements français et c'est une colonie de peuplement il y a un million de français en Algérie donc la perte de l'Algérie c'est pour le coeur de l'état français c'est inenvisageable et donc il faut le et nous avons c'est pour ça que les Algériens n'ont pas eu d'autre choix que la guerre parce qu'il faut le choc de la guerre et de la violence pour que ça devienne envisageable mais c'est quelque chose qui est impensable au sens propre du terme il y a des anticolonialistes mais ces anticolonialistes ils sont pas au coeur de l'état voilà et donc ça c'est extrêmement important et donc en 1962 qu'est-ce qui reste de l'empire français c'est un peu ça votre question et comment est envisagé l'avenir de cet empire français d'une certaine façon de manière relativement rapide on essaie de garder tout ce qu'on peut voilà et pour qu'on attende s'il y a des s'il y a des mouvements de on va dire d'expression indépendantiste violente on les réprime voilà le cadre reste à peu près à peu près à peu près le même et par exemple il y a une très grande crainte après 1962 qu'une partie des Antilles entre elle aussi dans un processus indépendantiste alors est-ce que c'était la volonté de la majorité des Antillais alors ça c'est beaucoup plus compliqué voilà on n'a pas du tout le même le sentiment national n'a rien à voir en Algérie et aux Antilles pour le coup ça n'a rien à voir c'est des histoires qui sont mais il y a la crainte que des mouvements indépendantistes puissent obtenir des soutiens de plus en plus forts et de génération s'inspirer de l'exemple algérien parce que l'Algérie va devenir la mecque du tiers monde après 1962 parce qu'un pays qui a obtenu l'indépendance par les armes face à ce qui était la quatrième armée du monde c'est quelque chose qui est donné en exemple dans tout le dans tout le dans tout le dans tout le tiers monde deuxième partie de votre question ce que j'entends en tout cas ce à quoi je vais essayer de répondre en gros est-ce que la France est plus xénophobe raciste avant ou après la guerre la guerre d'Algérie je vais le retraduire un peu cette façon là pour être en capacité d'y répondre en quelques mots ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que la question de la xénophobie et du racisme elle n'est pas liée simplement aux politiques d'immigration les politiques d'immigration ne font pas débat ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme il n'y a pas de parti d'extrême droite qui fasse des voix importantes ça veut pas dire que la France soit moins xénophobe plus ouverte sur l'extérieur plus aveugle à la couleur qu'elle ne l'est aujourd'hui ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué les politistes aujourd'hui ils sont face à un paradoxe on n'a jamais eu des partis d'extrême droite aussi forts et une dérive même de tout le champ politique vers l'extrême droite politique alors même que tout un ensemble d'enquêtes montrent que la tolérance vis-à-vis de l'étranger la sensibilité aux discriminations raciales par exemple est plus forte qu'elle ne l'a été par le passé mais c'est aussi parce que le monde change c'est là où la comparaison devient intéressante c'est que les moments où une partie de ceux qui crient le plus fort et sont les plus entendus ce crispe c'est aussi parce qu'ils sont face à un monde qui change donc après 1962 ce qui est sûr c'est que on va entrer dans une période de racisme anti-maghrébin anti-arabe violent qui est marquante dans l'histoire française c'est à dire que notamment et c'est le travail de Rachid Abrahim notamment qui l'ont très bien montré mais il y avait eu d'autres travaux avant mais dernièrement ceux de Rachid Abrahim notamment là où au quotidien vivent des populations immigrées d'Afrique du Nord et des populations dites rapatriées d'Afrique du Nord donc les pieds noirs en particulier dans le sud de la France pas seulement mais il y a une forme de sudisme de ce point de vue là comparaison avec les Etats-Unis la sudisme c'est Benjamin Stora qui avait utilisé ce terme là qui fait que des phénomènes qui aujourd'hui malgré la puissance de l'extrême droite électorale on a assez assez peu voilà et il y en a toujours trop on a beaucoup moins aujourd'hui de phénomènes de ratonnade entre guillemets et de meurtre raciste qu'il y en a eu dans cette France de la fin des années 60 et des années 70 pourquoi ? c'est parce que pour une partie à la fois du monde politique et pour une partie dérapatriée la guerre d'Algérie n'est pas finie pour le dire vite elle n'est pas finie et il faut la mener par d'autres moyens et on voit aujourd'hui que dans le champ politique elle n'est pas encore finie pour une partie de l'extrême droite qui la rejoue toujours et donc en cela elle n'est pas finie et elle a généré une xénophobie particulière et des comportements racistes particuliers est-ce que la France est globalement plus raciste avant qu'après voilà tout dépend des populations voilà c'est extrêmement compliqué mais il y a ce phénomène là dans l'histoire du racisme anti-arabe et de l'islamophobie le moment de l'après-guerre d'Algérie est un moment important merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions je crois qu'on va clore la séance merci beaucoup à Stéphane Almadjan qui a fait la captation vidéo et merci beaucoup à toi Emmanuel d'être venu aujourd'hui et de nous avoir livré toutes ces réflexions extrêmement intéressantes merci merci a Stéphane Almadjan Sous-titrage ST' 501